Si elle, elle est payée à 75 $ de l'heure autour de Montréal, elle ne viendra pas à Baie-Comeau. C'est une crâne de bien des intervenants sur la Côte-Nord et en Abitibi, celle de perdre une main-d'oeuvre indépendante indispensable. Nous sommes réellement en train de frapper un mur. Dimanche, les tarifs plafonnés promis par le ministre Dubé dans le but de mettre fin aux agences privées entrent en vigueur. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas adapté ça à la réalité des régions éloignées qui dépendent d'à peu près 30 à 40 % de main-d'oeuvre indépendante. Une infirmière pouvait recevoir jusqu'à 150 $ de l'heure par l'agence privée. C'est maintenant chose du passé. Ce plafonnement fait réduire le tarif de moitié dans certains cas. Parmi ces 700 employés-là de l'agence, il y a 96 % d'entre eux qui n'ont pas un domicile en Abitibi-Témiscamingue. Donc même si on leur demande de réintégrer le réseau public, c'est pas des gens qui vont continuer à travailler chez nous. Les effets sur le réseau de la santé seront conséquents, avertissent les intervenants, à commencer par des réductions de services importantes. Tout enfant qui va se présenter à l'hôpital de Baie-Comeau avec une possibilité de courte hospitalisation va être transféré vers un grand centre. Le nombre de lits qu'on a ont été diminués. Et donc, on est obligé de sélectionner des patients pour qu'ils soient transférés à l'extérieur. C'est des soins d'hygiène moins fréquents dans nos CHSLD. C'est des temps d'attente beaucoup plus longs aussi pour les usagers qui auraient besoin justement de soins infirmiers. Les élus de la Côte-Nord s'inquiètent plus que jamais. L'été, il y a des gens qui doivent avoir des vacances. Il y a des gens qui peuvent tomber également en maladie. Et donc, des prix de services peuvent arriver. On est en train d'essayer d'éviter des catastrophes en demandant au personnel en place d'en faire plus, de faire davantage de temps supplémentaire. Il va y avoir aussi, bien entendu, du temps supplémentaire obligatoire, donc on va forcer les gens à faire des heures. Mais on n'est pas à l'abri de fermetures de services. Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, dit être en période de transition. Un processus par étapes afin de protéger les services et s'adapter à la réalité des régions. L'équipe volante, annoncée plus tôt par le ministre, visant à éviter des bris de services, est bien accueillie, mais demeure questionnée. Une infirmière, on ne peut pas la déplacer partout. Est-ce qu'elle va être capable de faire des soins d'urgence? Est-ce qu'elle va être capable de faire du bloc opératoire? Cette équipe volante-là ne sera pas en place avant la signature des conventions collectives. Comment on va départager les besoins qu'on a? Marc-Antoine Lemoynard, TVA Nouvelles, Montréal.